Salut tout le monde, j'en viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qu'on m'a demandé plein 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 de fois depuis la création de ma chaîne en fait et j'ai jamais réellement compris pourquoi vous me l'avez demandé aussi souvent donc ça va être une vidéo sur ma routine capillaire comme je vous ai expliqué depuis la création de ma chaîne on me l'a demandé plein 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 de fois donc quand j'avais les cheveux longs et même là quand je me suis coupé les cheveux vous me l'avez toujours demandé donc j'ai jamais réellement compris pourquoi vous vouliez absolument l'avoir parce que pour être franche avec vous les cheveux c'est clairement le truc qui m'intéresse le moins j'ai jamais fait quelque chose de dingue à mes cheveux j'ai jamais vraiment bien entretenu donc c'est vrai que faire cette vidéo ça m'avait fait un peu bizarre c'est pour ça que je voulais pas trop la faire parce que je suis pas du tout une experte dans ça et je suis pas du tout passionnée des cheveux ni rien finalement je me suis dit là pourquoi pas faire cette vidéo parce que comme vous avez pu le remarquer mes cheveux ont changé vous étiez nombreux à l'avoir remarqué dans ma vidéo All Soil donc la deuxième partie et c'est vrai que j'ai fait quelque chose à mes cheveux donc c'est dans cette vidéo là que je vais tout vous expliquer donc les produits enfin le produit surtout que j'ai utilisé et les produits que j'utilise quotidiennement et si ce genre de vidéo vous plaît je vous invite à regarder la suite ok donc pour un peu vous expliquer toute l'histoire de mes cheveux donc tout avait commencé quand j'avais les cheveux super super long je me suis dit oui les cheveux longs c'est joli mais ça fait un peu trop neutre en fait c'était vraiment trop monotone j'aimais pas trop et c'était l'époque où à la mode c'était tout ce délire des ombre hair tie dye etc etc et c'est vrai que le style ombre hair m'avait énormément énormément intriguée du coup pour essayer j'ai acheté le produit de chez L'Oréal qui est le ombre hair quelque chose je ne me rappelle plus trop le nom exact et donc c'était un petit tube que j'ai appliqué plusieurs fois sur mes cheveux la première fois que je l'ai fait le résultat ça ne se voyait absolument pas et la deuxième fois que je l'ai fait j'ai pris un ton au dessus et ça se voyait un peu plus mais ça restait très discret en fait très naturel on aurait pu dire que c'était ma couleur de cheveux en fait c'est vrai que j'aimais beaucoup ça c'était pas vraiment ombre hair parce que c'est vrai que ça restait très très naturel il n'y avait pas cette limite en fait je trouvais ça vraiment super joli et j'aimais beaucoup mais au fur et à mesure j'ai remarqué que ça allumait vachement vachement mes cheveux surtout mes pointes et du coup j'ai commencé à utiliser plein de soins des masques etc et ça c'était un peu mieux mais finalement j'avais décidé de tout simplement couper mes cheveux en fait parce que j'en avais marre de mes cheveux trop longs et à force ils étaient vraiment trop longs et ça faisait plus vraiment très très joli et du coup je les ai coupés et je les ai coupés super court donc si vous voulez voir un peu le résultat que j'avais donc avec les cheveux longs regardez un peu mes anciennes anciennes vidéos et si vous voulez avoir le résultat après chez le coiffeur quand je suis revenue chez le coiffeur et que j'avais les cheveux plus courts regardez la vidéo swap que j'ai fait avec Elle Voice donc avec Diane si tu passes par là je te fais des énormes énormes bisous et du coup voilà je me suis coupé les cheveux jusqu'à là à peu près et j'aimais beaucoup c'était vraiment j'aimais beaucoup ça changeait ça changeait complètement et c'était la première fois que j'avais décidé moi-même de couper mes cheveux aussi courts avant l'été je me suis un peu regardée dans le miroir et j'ai trouvé que mes cheveux ils avaient vraiment très 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 fonci en fait ils sont vraiment devenus très très foncés alors à la base je suis châtain c'est vrai que là pendant l'hiver je sais pas ce qui s'est passé mais je suis devenue beaucoup plus brune et c'est vrai que j'aimais pas trop le résultat enfin en hiver ça passait mais pour l'été je l'étais pas très 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 fan et c'est là où j'ai découvert ce produit-ci que vous avez bien sûr dû le voir plusieurs fois partout par exemple je pense à Little G Beauty qui l'a montré il y a plein d'autres youtubeurs moi je l'ai découvert grâce à une youtubeuse russe donc Class S Internal qui fait aussi des vidéos en anglais donc Sonia Esman qui est juste une youtubeuse que j'adore que j'admire qui est juste qui a juste une vie de rêve elle parlait souvent de ce produit et elle l'avait conseillé plusieurs fois et elle trouvait que c'était vraiment le produit de l'été ça m'a vraiment intriguée j'avais vraiment envie de le tester j'avais regardé quelques revues sur youtube il s'agit du Casting Sun Kiss Gelee donc c'est pour brune il me semble qu'il y a deux teintes donc pour brune et pour blonde enfin pour brune c'est plutôt pour châtain mais pour brune ça passe tout autant je pense et donc c'est un éclaircissement progressive qui donne en fait ce effet naturel du soleil en fait c'est comme si vous avez fait un peintre de soleil et que bah voilà sauf que c'est avec ce petit produit j'ai commencé à l'utiliser juste avant le pack il me semble que c'était le 15 ou le 16 juin quelque chose dans ce genre et je l'ai utilisé jusqu'à maintenant je ne l'ai pas utilisé tous les jours donc il y avait des semaines où je l'avais utilisé beaucoup plus et puis il y en avait où je l'avais utilisé beaucoup moins mais en fait j'avais lu qu'il conseille de l'appliquer tous les 3 à 4 jours et c'est quelque chose que j'avais lu juste après que j'avais fait que j'avais utilisé ce produit pratiquement tous les jours en fait après ça ne m'a pas fait quelque chose de pas bien ça ne m'a pas abîmé les cheveux ni rien donc je ne sais pas je pense que vous pouvez l'utiliser tous les jours mais pas tout le temps non plus mais c'est vrai que le résultat il est vraiment très très progressif et c'est vous qui décidez la dose que vous voulez utiliser c'est à dire j'ai commencé avant le bac donc en juin là on est quand même fin juillet et c'est juste là que j'ai eu ce résultat en fait ça fait une semaine que j'ai à peu près sur le résultat peut-être un peu plus donc on voit quand même que ça prend pas mal de temps mais le résultat vaut vraiment la peine parce que je suis juste super super contente de la couleur maintenant c'est vraiment beaucoup plus clair il coûte 11 euros ce que je trouve c'est quand même un prix à donner mais sachant qu'il m'a tenu quand même un mois et qu'il y a encore toujours du produit dedans en fait donc vraiment les 11 euros ça vaut vraiment vraiment la peine donc comment l'utiliser c'est très très simple vous l'appliquez sur cheveux mouillés ou secs alors moi ce que je faisais c'est que je faisais par partie en fait c'est comme pour le lissage donc je faisais une partie donc la partie du bas la partie du haut je l'attachais et la partie du bas je mettais plein de produits après je faisais la deuxième partie la troisième partie et à la troisième partie arrivé à la troisième partie j'insistais surtout ici devant en fait et au niveau des racines parce que je voulais pas trop avoir une démarcation en fait même si je dois vous avouer qu'il y en a toujours une j'ai quand même essayé de le cacher un petit peu et je vous conseille surtout de mettre là ici devant pour avoir vraiment ce effet ce effet de changement en fait j'ai vraiment l'impression que c'est surtout là que c'est devenu beaucoup plus blond et c'est surtout là où on voit vraiment qu'il y a eu du changement je trouve ça vraiment beaucoup plus joli donc ça je l'ai lu sur le site internet de L'Oréal juste à côté de ce produit qu'il fallait mettre surtout ici devant pour avoir un effet California look ou je sais pas et du coup je l'ai essayé et c'est vrai que j'aime beaucoup donc c'est vraiment très très facile à appliquer après que vous l'avez appliqué vous prenez un sèche-cheveux et vous séchez les cheveux parce que en fait c'est un produit thermoactive donc c'est à dire quand vous séchez les cheveux c'est beaucoup plus efficace ou vous pouvez aussi sécher vos cheveux au soleil en fait pendant que vous pondez ça doit être encore plus efficace donc moi j'ai fait les deux j'ai pas vraiment constaté de différence en fait entre les deux j'aime beaucoup le produit donc je peux juste vous le mettre à coeur donc c'est ce que j'ai utilisé là pour cet été maintenant ce que j'utilise quotidiennement donc niveau shampoing et après shampoing faut savoir que en fait je change souvent de shampoing et de après shampoing j'ai pas vraiment un shampoing que j'utilise tout le temps parce qu'avant j'utilisais tout le temps tout le temps Head & Shoulders et ça me correspondait plutôt bien mais en fait j'ai remarqué que j'ai une certaine allergie en quelque sorte à ce produit là parce que à un moment après de sortir de la douche ma peau en fait elle commençait à me gratter et ça me faisait un peu mal en fait j'ai vite remarqué que c'était à cause de ce produit là donc je sais pas peut-être c'est parce que j'ai trop utilisé mais c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à songer, à changer de shampoing et je me suis tournée vers cette gamme-ci donc la gamme Timothée enfin la marque Timothée plutôt donc dès la première utilisation j'ai vraiment senti un changement en fait ça m'a vraiment rafraîchi la peau en fait et les cheveux m'ont paru vraiment beaucoup plus brillants etc et j'ai vraiment beaucoup aimé et depuis à chaque fois quand je sais pas que pour shampoing prendre je me tourne toujours vers cette marque donc là j'utilise le Force et Éclat shampoing qui est extrait de Plante des Alpes donc voilà il est vraiment pas mal et mon après shampoing c'est le Nutrition Intense après shampoing pour cheveux secs ou abîmés à l'huile d'avocat c'est vrai qu'il est pas mal non plus donc vraiment j'aime bien cette combi et ma foi ça marche plutôt bien enfin je suis plutôt satisfaite et je peux juste vous le mettre à cœur maintenant j'aimerais aussi parler un peu de ce que je fais à mes cheveux niveau coiffure en fait donc moi depuis que j'ai les cheveux courts je me lisse beaucoup beaucoup les cheveux et j'utilise ce lisseur là donc c'est un Baby Lips je sais pas quel numéro ni rien ah si Hypro 230 et ma foi il est vraiment pas mal du tout je l'ai déjà depuis deux ans il me semble et j'aime beaucoup il lisse bien les cheveux donc je vous ai expliqué comment je lissais mes cheveux par partie et ça marche vraiment très très bien donc mon lissage tient toute une journée le lendemain ça commence déjà un peu à se boucler ici parce qu'à la base j'ai les cheveux lisses mais un peu ondulés en même temps enfin c'est très très bizarre et c'est pour ça que j'aime bien me lisser les cheveux et pour le lissage j'utilise ceci donc c'est un spray coiffant protection 230 degrés de la marque L'Oréal aussi et ça protège vos cheveux de la chaleur et parfois je l'oublie mais il faut quand même mieux l'utiliser pour pas trop abîmer vos cheveux et voilà c'est tout ma routine capillaire s'arrête ici j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous êtes pas déçus parce que c'est vrai qu'on me l'avait demandé beaucoup de fois mais je suis pas très une experte en tout ce qui est cheveux et c'est un peu mon strict minimum que je fais donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite de passer une agréable journée et à ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz